C'est très intéressant parce que mes guides veulent vraiment que je canalise avec eux. Donc je crois que j'ai passé un step avec eux. J'ai dû passer un step avec eux par rapport à la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle veut cette carte ? Oh oui. Ok. Bon, je vais être honnête. Je vais vous dire ce que mes guides m'ont dit. Vous savez, quand je vous disais, mes guides, ils veulent vraiment que je canalise. J'ai rangé les cartes et une carte est tombée et là, je vois la carte. Et la carte, c'est oui. Dites seulement oui. Et je crois que mes guides me répondent là, en fait. Mes guides sont en train de me répondre. Donc ils veulent que je canalise. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Je suis toujours curieuse. Alors qu'est-ce que je fais ? Je regarde l'énergie du deck et je vois la prêtrice. Donc comment êtes-vous appelé à vous élever, à révéler votre leadership ? Donc je pense que ça, c'est un message direct pour moi, en fait. Ouais, prêtrice, c'est bien, prêtrice. C'est bien. Je suis juste curieuse, je vais faire le tirage pour moi. Waouh. Quelle canalisation de dingue avec mes guides. Mes guides, ils me disent, non, t'as pas besoin. Ok. 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 Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le compliment concernant mon pseudo. Non, mes guides m'ont dit que j'avais pas besoin de faire le tirage. Donc, je les crois. Je sais qu'ils ont raison. Ok. Alors, on va faire ce tirage sentimental. Ah, non. Ok. 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 Je vais juste voir les commentaires. Je suis désolée pour le silence. Je regarde juste les commentaires. Merci beaucoup Chiara. Je ne sais pas si on dit Chiara ou Kiara. Oui, effectivement, ça canalise vraiment fort ce soir. Merci. 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 know, je leur parle dans ma tête, je leur pose des questions etc., et puis ce qui se passe ici, je ne sais pas si vous faites ce travail vous. Oui, je suis désolé vraiment sur le sentimental, mais il faut que je vous le dise. et puis si ça vous ennuie, vous êtes libres de partir, vraiment je ne vous retiens pas et je m'excuses, mais dans tous les cas, je ferai le sentimental. Et en fait, cette prêtresse en fait, elle m'appelle, vous voyez, cette carte de prêtresse m'appelle énormément, et j'ai du mal en fait à discerner. j'ai vraiment du mal à discerner ce qu'elle essaie de me dire vous voyez on me dit que je ne dois pas tirer les cartes en fait pour deviner mais j'ai quand même coupé un deck je ne sais pas si vous m'avez vu j'ai coupé un deck vraiment pour avoir quelques indications et en fait je viens de comprendre que ce test en fait qu'on m'a fait passer pour canaliser et bien c'est un test parce que j'ai un nouveau guide en fait qui rentre dans ma team de guides et je ne le savais pas mais si en fait je le savais parce qu'il s'est présenté à moi et moi qu'est-ce qu'il y a ? je me suis posé des questions parce que je ne sais pas raconter mais dernièrement j'ai fait un rêve dernièrement j'ai fait un rêve et j'ai fait un rêve vraiment très particulier et je sais que quand je fais ce type de rêve là c'est pour m'annoncer quelque chose mais je ne comprends pas ce rêve tout de suite et je m'en souviens comme si c'était hier je m'en souviens vraiment comme si c'était de l'eau de roche vous voyez ce rêve là et tout à l'heure quand je vous faisais les guidances je ne comprenais pas pourquoi il y avait une énergie autour de moi je ne comprenais pas visible pour moi en tout cas c'est pour ça que je regarde à gauche vous voyez mais je ne vous dis pas tout ce qui se passe en fait parce que je pense que vous allez avoir peur sinon mais je sais qu'elle n'est pas malveillante vous voyez mais je sais que c'est une énergie puissante et ce qui se passe en fait c'est j'ai fait ce fameux rêve ce fameux rêve qui était vraiment dans des tons très sombres et un peu monochrome noir blanc gris vraiment mais avec beaucoup de noir avec beaucoup de nuances de noir vous voyez et vous savez il y a ce fameux chat que j'ai sauvé et pour les personnes qui m'ont suivi qui savent que j'ai sauvé un chat etc que je m'en suis occupée etc bref je l'ai soigné parce qu'il était vraiment en piteux état et en fait je savais que l'arrivée de ce chat dans ma vie c'était pas une coïncidence je le savais et je le savais pourquoi parce que vous savez les chats ils ne se présentent pas à moi comme ça ils arrivent vraiment à des moments importants dans ma vie quand un chat se présente à moi et et le truc qui s'est passé je suis vraiment en train de trembler parce que je sais que c'est un truc de ouf en fait ce que je suis en train de vivre mais j'ai envie de le partager comme ça pour les personnes qui sont dans des éveils vous voyez comme ça vous comprenez et et vous voyez ce chat là en fait quand quand il est arrivé la première fois en fait devant chez moi et que je l'ai défendu et que et que j'en ai pris soin je suis tombée sur une guidance une guidance des fois je regarde des guidances parce que même si je tire les cartes je regarde parfois certaines guidances je ne sais plus qui a fait cette guidance mais il y a une phrase qui m'a marquée c'était sur youtube il y a une phrase qui m'a marquée c'était que il y a un qu'un animal en fait de compagnie elle est rentrée dans ma vie et que cet animal là en fait de compagnie c'est un prêtre c'est 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 un prêtre vous voyez prêtresse et prêtre voilà c'est dans ce sens là un magicien prêtre je ne sais pas comment l'appeler et et c'est incroyable parce que quand elle a dit ça j'ai compris que c'était pour moi vous voyez j'ai vraiment compris que c'était pour moi et là ça va être fou ça va être dingue ce que je vais vous dire mais le rêve que j'ai fait il y a peut-être 3-4 jours et bien il y avait il y avait ce fameux prêtre qui était habillé de noir qui avait le chat noir un chat noir sur les épaules mais il était hyper grand un peu du style des saints égyptiens vous voyez ce que je veux dire un grand chat qui était là sur ses épaules mais comme une écharpe vous voyez et il m'a remis dans mes mains le chat que j'ai sauvé il m'a remis dans mes mains le chat que j'ai sauvé et je n'ai pas compris ce message en fait je savais qu'on m'avait donné quelque chose et et je me suis dit il faut peut-être que je prenne soin de ce chat vous voyez que je l'adopte ou que sais-je je sais qu'il a des pourtant je sais qu'il a des propriétaires vous voyez donc je continue à le nourrir tout le temps en fait tous les jours en fait je le nourris et parce qu'il est mal nourri simplement donc j'ai trop de peine alors je le nourris et en fait il m'a remis ce chat ce prêtre comme si c'est bon quoi il était à moi vous voyez ce chat là et en fait quand il me l'a remis j'avais l'impression qu'il était mort dans mes mains vous voyez il était peut-être endormi mais j'ai peut-être mal interprété je ne sais pas et ce qui s'est passé c'est que le jour en fait donc la nuit s'est terminée il y a eu le jour et durant toute cette journée là en fait je n'ai fait que penser à ce chat vous voyez à ce fameux chat noir que j'ai surnommé Blackie et du coup je n'ai pas vu Blackie de la journée et j'ai commencé à m'inquiéter et au moment en fait il y avait la pleine lune et au moment en fait où je pense à Blackie je commence à m'inquiéter en fait est-ce que ça voulait dire que Blackie allait mourir ou est-ce que ça voulait dire autre chose donc j'ai attendu Blackie en fait toute la soirée j'ai attendu toute la soirée pour savoir s'il lui était arrivé quelque chose ou pas ou s'il allait venir en fait à ma fenêtre gratter pour que je lui donne à manger comme d'habitude et finalement il s'est présenté et là je me suis sentie rassurée il est vivant finalement et puis au final là en fait ce qui se passe là tout de suite c'est vraiment un truc de dingue c'est pour que vous compreniez comment les synchronicités rentrent dans votre vie et comment vous devez les comprendre et là ce qui est vraiment dingue c'est que ça y est je viens de comprendre avec cette carte de la prêtresse qu'il y avait un nouveau guide qui rentrait dans ma team de guides et vous savez je vais être honnête avec vous je ne sais pas s'il y en a qui sont partis parce que je sais qu'ils étaient ils étaient trois je ne sais pas s'il y en a il y en a un qui sont partis ou si maintenant ils sont quatre je n'en ai pas la certitude mais la fois où j'avais fait ma conférence sur la nuit noire de l'âme il y a peut-être quelques mois j'avais posé la question à mes guides est-ce que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin de ma vie et je n'avais pas eu de réponse à cette question et le fait qu'il y ait un nouveau guide qui rentre dans ma vie je ne sais pas si ça signifie que certains guides du coup ont laissé la place vous voyez voilà voilà où j'en suis voilà où j'en suis donc c'est pour ça que j'avais besoin vraiment de j'avais besoin de comprendre j'avais besoin de comprendre ce message là et je pense que oui en fait c'est une arrivée fracassante en fait de ce nouveau guide parce que pour qu'il s'impose en fait comme ça alors que je suis en plan travail avec vous et qu'il n'en a rien rien à cirer autant vous dire il n'en a rien à cirer c'est et puis c'est un guide qui a une énergie vraiment très dark vous voyez vraiment une énergie vraiment de l'ombre je ne sais pas que ce n'est pas malveillant mais je dirais qu'il y a vraiment une énergie comme comme Azraël vous voyez l'archange Azraël proche de la mort vous voyez une énergie proche de la mort c'est ça que que je vois que enfin en tout cas c'est l'image qu'il m'a donné de lui et un grand pouvoir vraiment un grand grand pouvoir et un grand savoir aussi et le fait que je canalise autant en fait ce soir bah ça y est j'ai compris pourquoi c'est je suis là maintenant ça va un peu dire ça donc donc on va travailler avec la canalisation en gros c'est un peu ça qu'il est en train de me dire il s'est annoncé tout doucement parce que ça fait 3-4 jours en fait qu'il qu'il essaie c'est très intéressant j'aime beaucoup merci beaucoup d'ailleurs merci beaucoup les guillers une histoire de de dingue bah vraiment une histoire de dingue bon on y croit on n'y croit pas mais je sais ce qui se passe dans ma vie donc ouais c'est dingue pour moi en fait de voir ça et si on me montre la prêtresse je pense que c'est pas pour rien c'est pas pour rien donc je pense que je dois peut-être continuer à canaliser et peut-être m'améliorer peut-être à canaliser tu sais puisque je veux recevoir d'autres messages c'est sûr que s'il y a un nouveau guide qui rentre dans votre vie c'est que vous avez un nouveau chemin et vous savez ce qui est vraiment intéressant pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment sur YolaVetikTok je vous disais que j'avais cette intuition il va se passer quelque chose vous voyez comme quoi je ne mens pas écoutez votre intuition vous savez où ça va vous menez vous voyez donc écoutez vraiment votre intuition et je le savais mais je sentais que quelque chose m'arrivait vous voyez je le sentais que j'allais prendre une nouvelle direction voilà maintenant je sais c'est devenu beaucoup plus clair maintenant aujourd'hui avec vous c'est devenu beaucoup plus clair donc merci beaucoup alors on y va ce message sentimental du coup allons-y je ne perds pas le nord comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne l'évolution avec les guides spirituels et tout ça moi j'ai rien à cacher vraiment sachez-le j'ai rien à cacher alors je ne sais pas si on peut me féliciter pour ça ou quoi j'en ai aucune idée je pense que vous savez les guides moi ce que j'ai compris déjà c'est qu'ils rentrent dans votre vie quand vous en avez besoin donc parce que c'est le bon guide pour vous aider à évoluer dans votre incarnation donc peut-être que là en fait j'ai besoin d'être guidée par ce guide là pour pouvoir évoluer sur mon chemin simplement et c'est exactement la même chose pour vous sachez que voilà vous avez vos guides et que ce n'est pas tout le temps tout le temps les mêmes donc maintenant j'ai la claire confirmation que les guides en fait ne vous suivent pas tous en tout cas ne vous suivent pas de la naissance jusqu'à la mort il y en a oui et il y en a d'autres non et il y en a